Le grand moment, il arrive, la rencontre pour le titre mondial ISK, c'est dans les règles du K1 entre Mbamba, Kovenberg, le Belge il est à gauche et il est face évidemment à Cyril Benzaken, voilà Cyril Benzaken c'est lui qui a le titre des moins de 81 kg, un titre qui se dispute en 5 reprises de 3 minutes, lourd de charge pour Cyril qui est également l'organisateur de cette soirée, et pour tout vous dire Philippe, je trouve que c'est pas toujours la meilleure idée de tout faire parce que psychologiquement c'est déjà tellement compliqué de se préparer pour un combat, quand en plus on a la charge quand même de toute la soirée, de son organisation, ça fait beaucoup pour un seul homme même si cet homme là est assez hors norme, comme Cyril Benzaken, c'est la première reprise. Oui et puis Jean-Paul pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est pas une mince organisation, celle de Cyril Benzaken, Coubertin, 4000 personnes, enfin bon vous voyez ce que... Ah oui oui, on le voit, on le voit, on le voit, c'est magnifique. La mécanique a été mise en rose, alors petit bémol peut-être par rapport à ce que vous dites, c'est que lorsque vous êtes allé le voir au vestiaire tout à l'heure, on l'a trouvé quand même très focus sur son combat, on le voit d'ailleurs tout de suite dans ce début de combat, il a décidé de bouger, de se dégager de son adversaire qui va chercher la puissance, de marquer ses points, d'éviter justement le travail sur la puissance de Mamba Cohenberg et puis de faire son combat. On ne peut pas s'attendre forcément Jean-Paul à un combat où Cyril va aller à la guerre, comme il a pu le faire peut-être à certains moments face à Sesourenko par exemple, il faut plutôt s'attendre à un combat comme on avait vu à Dauphine, où il va gérer, où il va essayer de gérer le combat, c'est assez logique. En plus, c'est quand même à Mamba Cohenberg d'aller chercher le titre, pour l'instant c'est Cyril Benzaken qui l'a, donc le challenger doit aller... Mais c'est ce qui est en train de se passer, il fait son travail, Mamba... Donc voilà, il y a beaucoup de choses, et puis vous le disiez aussi, quand vous l'avez vu au vestiaire, c'est quelqu'un de très intelligent, Cyril Benzaken, donc qui a une faculté d'analyse très rapide de ce qui se passe, et regardez, on a tout de suite compris, vous voyez, il va marquer ses points, il va faire des low-kicks, il va essayer d'impressionner les juges, et puis le résultant, il va bouger, voilà, c'est sûr. Alors vous avez raison de souligner tout ça, Philippe, parce que la boxe, c'est un ensemble multiple, il n'y a pas une boxe, il y en a de mille façons de l'utiliser, il y a mille façons d'utiliser la boxe. Alors là, on n'est pas du tout dans le format brutalité, on est dans une boxe très fine, très subtile, pour rejoindre vos propos sur l'intelligence, c'est comme ça qu'il boxe Cyril Benzaken, alors pour cela, il faut avoir un petit peu le décodeur quand même, il ne faut pas chercher les grands coups, les grandes ouvertures, non, mais il faut bien lire cette boxe très fine, très intelligente, voilà, il va laisser venir Bamba Khovenberg à lui, parce qu'il sait que son adversaire, en tant que challenger, doit venir le chercher, et son travail, ben voilà, c'est ce qu'on vient de voir. Ce sont des esquives, ce sont des déplacements. Alors c'est vrai que parfois pour le public, c'est un peu frustrant parce que tout le monde n'a pas la possibilité de décrypter et puis d'avoir les sensations de cette boxe. Moi personnellement, j'aime beaucoup, mais c'est vrai aussi que pour un public très large, plus néophyte, parfois ça apparaît comme une boxe un peu plus timide. Bon voilà, c'est dit. Ce que vous dites est vrai Jean-Paul, mais on se souvient du Cyril Benzaken, du Glory, face à Sadric Toach, qui a été complètement un peu, j'ai envie de dire, submergé par l'événement. Il lui avait fallu faire des choses, c'est pour ça qu'il vous a parlé de cette gestion mentale qu'il a faite avec quelqu'un pour revenir. On l'a vu, comment dire, ensuite faire plutôt de bons combats. Mais voilà, Cyril, il est obligé d'être en gestion. Et pour reprendre, si vous suivez la boxe un petit peu sur Canal, il n'y a pas très longtemps, Madame Inconé a organisé pour nous une soirée de boxe et il avait mis au programme un championnat de France entre Reynald Garrido et Yazid Amgar. Et c'est vrai que tout le monde était un petit peu partagé sur le bord du ring entre la finesse de boxe de Yazid Amgar, qui s'était déplacé, qui avait touché, et la générosité de Reynald Garrido. Et finalement, c'était la finesse qu'il avait emporté puisque Yazid Amgar était devenu champion de France. Donc, ça veut dire qu'il ne suffit pas forcément d'aller chercher la brutalité, d'aller chercher son adversaire. Il faut boxer, il faut marquer des points. Il y a des juges qui voient des choses et tout le monde ne peut pas être à Monde des Kers. Voilà, exactement. Et pour conclure, Philippe, avant de continuer dans ce deuxième round, eh bien, il y a plusieurs façons d'être efficace dans un combat. Voilà. Et on a vu à l'écran, un homme qui en a gagné des titres. Et avec finesse également et avec subtilité. Que ce soit en boxe française ou en kickboxing. C'est Kamel Chouarelle. Kamel Chouarelle. Voilà, il était là bien sage, bien concentré. C'est bien. Dans la caméra, il est toujours sage. Il aura un bon point. Allez, on y retourne avec Bamba donc Komenberg, qui sait qu'il doit y aller. Mais attention, je trouve qu'il y va un peu trop, quelque part. Il se livre un peu trop, comme ça. Et du coup, il fait le jeu de la boxe de Cyril Benzakem. Oui, qui se déplace, qui tourne. Voilà, regardez le coup de genou, qui frappe. C'est le in and out, bien appliqué. Exactement. Et quand vous voyez, c'est quelquefois un petit peu surprenant. Mais en boxe anglaise, on a encensé quelqu'un comme Floyd Mayweather qui frappe, certes. Mais Floyd Mayweather est aussi quelqu'un qui est dans l'esquive, qui est dans le déplacement. Je savais que Bamba, vous avez raison. Mais oui. Vous avez raison. Et c'est vrai que dans les bonnes salles de boxe, on apprend quand même aux élèves d'abord à savoir esquiver les coups avant d'apprendre à les donner. On parlait de Ramon Decker. Vous parliez tout à l'heure des quatre grands points moyens. Il n'y a pas que des Marvin Aguilera. Il y a aussi des Sugar Ray Léonard. C'est ça. C'est exactement ça. Et quand on voit la dichotomie entre un Roberto Duran de l'époque et un Léonard, effectivement, on a tout compris. Donc on peut être très bon, mais de différentes manières. Et c'est maintenant que ça se joue pour Cyril Benzakem et Bamba Kovenberg. Puisque là, on est en train de passer à un autre niveau dans le combat. Car Kovenberg va essayer de lâcher des coups de plus en plus lourds dès qu'il aura la possibilité de le faire. Il est là, Jean-Paul. Il va chercher. Mais voyez, regardez, ça c'est significatif. Il essaye d'aller chercher Cyril Benzakem, sauf qu'il ne le cadre pas, il ne lui coupe pas la route. Il n'arrive pas pour l'instant. Regardez, Cyril est dos au corps. Il va tourner. Il est déjà énervé. Il est déjà un peu découragé. Parce qu'il n'arrive pas à le cadrer, à le bloquer, à lui couper la route. Et là, il vient encore de passer à un middle, Cyril. Qui est bien arrivé. Ensuite, derrière, eh bien voilà. Qui t'emmort, je me prends taille. Encore un middle. Et il frappe. Et il marque les points. Voilà. Et le low kick. Et encore. Et c'est lui qui touche. Et en plus, c'est en fin de round. C'est le moment où les juges ont peut-être le plus d'acuité. C'est le moment où on commence à prendre son crayon pour pouvoir indiquer le chiffre qu'on va mettre. Et c'est vrai que c'est essentiel de bien finir un round. Alors c'est vrai qu'on aimerait un certain moment que Cyril rentre un petit peu plus. Bien sûr. C'est comme ça. Bien sûr. Mais chacun son style. Exactement. Alors il y a un homme qu'on ne verra pas qui était là dans la soirée. Oui, Jean-Paul. Qu'on aime beaucoup. C'est Aurélien Duarte. Mais malheureusement... On n'a pas temps. Le problème, c'est le temps. L'émission n'est pas extensible. Il a fait une démonstration face à Manique et Kamara. Voilà, c'est ça. À 46 ans, il était encore là. Aurélien Duarte. Voilà, il était... Toujours aussi sympa. Il est rentré sur le ring avec la banane. Oui, avec son fils Mindelo. Voilà. Il était accompagné du chanteur Vizky, du groupe VNS. Exactement. Et la raison principale de cette remontée sur le ring, il faut le dire, parce qu'en tout cas, moi, ça me touche profondément, c'est la défense... J'en étais sûr. La défense de la cause animale, l'invitation à une alimentation végétale variée et vivante qui donne la bonne santé et l'énergie. Et il a préparé cette épreuve, principalement avec la visualisation, la concentration et toutes les méthodes et techniques internes propres aux arts martiaux. Voilà, je tenais à le dire, parce qu'Aurélien Duarte, voilà, moi, j'aime beaucoup et je défends son combat. Très bien. Allez, troisième reprise. La reprise charnière. Exactement. Allez, Cyril. Troisième reprise. Alors, petite réflexion, Jean-Paul, avant le début de cette troisième reprise. Et on en revient à notre point de départ. On dit que la boucle, Cyril Benzakien, nous paraît déjà fatiguée. Oui, et bien ça, ça rejoint les propos d'avant-combat. Sur l'organisation. Mais oui, parce que même s'il a... Parce qu'il est, comme vous l'avez dit, très justement, il est intelligent, il sait gérer les priorités. Mais il y a un moment, c'est là, depuis des jours et des jours, il est quand même organisateur. Tout pèse, les coups de fil, les trucs, il faut recevoir les partenaires, les réceptions, les coups de fil, et tout ça, tout ça, tout ça, et bien c'est beaucoup, beaucoup pour un seul homme. Même un homme qui a un très bon staff, parce qu'il a su s'entourer. Donc, quelque part, à un moment donné, il faut savoir se débarrasser de tout ça. Alors, vous pourrez encore répliquer, Philippe, comme vous venez de le faire en parlant... Je ne réplique ça pas. ...de Mayweather, qui organise souvent ses propres combats. Mais alors là, attention, il ne s'occupe de rien. Il n'est pas la même équipe, il ne s'occupe de rien. Non, non, mais là, il a une belle équipe aussi, Cyril, mais bon, ce n'est pas le même stade. Voilà, on ne peut pas comparer. Donc, c'est sûr que cette charge émotionnelle supplémentaire peut jouer maintenant. Et regardez encore, ces larges crochets à éviter qui tombent dans le vide. Et oui. C'est vrai qu'elle n'est pas facile pour Cyril, cette reprise. Non, 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 non. Là où il devrait être un petit peu plus entreprenant, parce que son adversaire est au centre et ne bouge plus, il ne va pas le chercher. Voilà, la touche, mais il faudra enchaîner. Alors que c'est un petit peu plus dur du côté de Kovendberg. Kovendberg. Et ouais, dommage. Problème de timing et de précision. Et voilà, encore, voyez ce petit direct Midorien. Il est passé dans la gare de Mambaco-Henberry. Et là, il l'a bloqué, il l'a stoppé. Il a stoppé son avancée. Et voilà, il reprend son jeu avec le direct, les middles. Alors après, il faut éviter les larges coups, la puissance. Il faut tourner autour. C'est un petit peu, on en revient à la branche de Cerisier, Jean-Paul. Vous connaissez bien ça. Dans l'histoire du judo. Il est souple. 20 secondes, ça va vite maintenant. Il est toujours à la poursuite, Kovendberg. Et malheureusement, ça ne lui rapporte pas grand-chose pour l'instant. Non, 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 non. Mais ça aurait été la reprise quand même la plus timide pour Cyril Benzakem. Où on ne l'a pas vu beaucoup profiter justement des déséquilibres de son adversaire. Pour remettre... Fatigué, Jean-Paul. Des coups. Ouais, ouais. Fatigué. Il est fatigué. On va aller écouter ce qui se passe dans les coins. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, Jean-Paul. Mais les coups les plus nets pour l'instant sur ces ralentis, c'est Cyril Benzakem. C'est clair et net. C'est l'eau sur la tête. Cyril, ton gauche, c'est passé la tête. Faire les combinaisons en anglaise, il travaille avec ta jambe gauche. Qu'est-ce que vous aimez ? Sortir dans le jeu. L'énergie, ça va être le problème, Jean-Paul. L'énergie, il va falloir que... Il va falloir vraiment être en gestion pour Cyril. Ouais, ouais, ouais. Tu travailles trois cas sous rapide. On le sent, là. Enchaîne l'anglaise. Enchaîne l'anglaise. Enchaîne. Enchaîne l'anglaise. Oh oui, il est en souffrance, Cyril, c'est certain. Vas-y ! Pas de là ! J'ai un coup bleu, coupable. Il veut te fatiguer ? Ok. Oui, ben là... Ben oui, il veut te fatiguer, ben oui. Ben oui, oui. C'est exactement ça, mais... Pourquoi on dit ça dans le coin de Mamba-Koenberg ? Tout simplement parce que donner des coups dans le vide, des grands crochets comme il le fait Mamba-Koenberg, c'est extrêmement, c'est très fatigant. Oui, mais pourtant il a l'air moins fatigué à l'entame de ce 4ème round que son adversaire. Et je vous assure que entamer un round, comme on a vu Cyril le faire avec ce visage un peu blanc, cette énergie qui n'est plus tout à fait là, il faut un sacré mental. Parce que, ouf ! Attention, ce n'est pas le moment de se dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? Ça y est, je suis foutu et tout. Non, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter, il ne faut pas douter. Non, 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 surtout pas. Et ça veut dire qu'il faut vraiment être extrêmement focus sur la boxe adverse pour ne pas faire d'erreur. Allez, c'est l'avant-dernier. Il reste environ 5 minutes de combat. Une éternité, quand on est fatigué. Il ne faut pas qu'il recule trop sur les attaques quand même. Oui, le genou, c'est bien. Voilà, il faut qu'il réplique, qu'il contre, qu'il fasse une boxe constructive, une boxe efficace, même en reculant on peut la faire, il n'y a aucun problème. Mais c'est ce qu'il a fait contre Setsurenko. Il a beaucoup boxé en reculant. Peut-être un petit peu moins que ce qu'on voit là ce soir, où vraiment il est en gestion là ce soir. On le sent bien, on voit bien que... C'est bien le petit low kick. À la ligne basse du côté belge, on n'en voit pas grand-chose. Là par contre, c'est bien récupéré encore. Encore un crochet dans le vigue. Et c'est une erreur d'ailleurs de Mamba Koenbjerg. Parce qu'en travaillant la ligne basse, il pourra empêcher Cyril de se déplacer et le danger sera plus grand. Et comme il ne travaille pas du tout en ligne basse, pour l'instant, ça permet à Cyril d'être en mode gestion. Voilà. Et encore une fois, des petites combinaisons, des petites touches. C'est lui qui touche. Et oui. Oui. Le backfist. Le backfist, alors que derrière, il est raté. La dernière minute du quatrième. De l'autre côté. Attention, attention. Oui, voilà, front kick. Sors de l'autre côté. Voilà, très bien. Ah, au niveau déplacement, c'est un régal. Attention à cette droite. Et ne repart pas trop. Il faut rester à distance de combat, Cyril. C'est indispensable. Indispensable. Sinon, les juges vont mal noter ce round. Oui, il prend des coups là. Heureusement qu'il ne prend pas l'hypercut. C'est sa moins bonne reprise pour l'instant à Cyril. N'oublions pas que les low kicks comptent beaucoup dans les règlements de Kéwan. Allez, la dernière minute du repos. Waouh, on ne souffre pas avec lui. Le cul, Jean-Paul. Quand même. Parce que le personnage est très attachant également. C'est ça qu'il faut dire. C'est un garçon qui fait beaucoup pour nos sports. Donc, voilà. Il y en a beaucoup d'attachants, Jean-Paul. Ah, mais bien sûr. Il y en a beaucoup, par exemple. Il y en a beaucoup. Bien sûr. Quand on regarde tous les combattants que vous avez vus ce soir, ils sont sympas. Et qui combattent et qui organisent en même temps, à ce niveau-là, il n'y en a pas tellement. Alors, voilà. C'est ça, mais sinon, bien sûr, Philippe, sinon, on n'y sera plus là. C'est parce que c'est un monde formidable. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Philippe. Non, c'est pas lui, d'ailleurs. Non, non, c'est pas Philippe. C'est pas Philippe. Qui est venu. Alors, vous avez vu, on lui a dit, il faut que tu gagnes. Il faut que tu gagnes cette reprise. Bah oui. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut qu'il la gagne, cette reprise. C'est absolument indispensable. La cinquième et dernière reprise, Jean-Paul. On ne va pas dire qu'elle est décisive, mais pas loin quand même. Pas loin. Pas loin quand même. C'est Bamba Kovenberg qui a réussi à s'emparer, à notre avis, de la quatrième reprise. Après, pas sûr qu'il s'est emparé des trois premières. Pas sûr, non. Voilà, il faudra regarder. Mais imaginons un contre. Oui. Et un compte. Voilà. Un compte 8 pourrait mettre en danger Cyril Benzaki pour une victoire. Attention, sort Cyril, sort, sort, oui. C'est ce qu'il fait. Mais réplique aussi. Il faut se battre. Voilà. Il n'y a pas, il n'y a pas là, ce début de round. Il n'y a pas. Non, non. Allez, Cyril. Allez, allez. Et on a vu le geste de dépit de Mamba Koenberg. Le middle, ça c'est dans le vide. Il faut une ou deux bonnes actions quand même de Cyril. Il est pris, il est pris pour l'instant, Cyril. Oui. Deux minutes. Le low kick, il est là. C'est bien. Il faut continuer, il faut continuer à faire ce qu'il sait faire. Encore le low kick. Et il le fait très bien. Voilà, c'est bien. Toujours le look. Parfait. Assaï, il connaît bien si Alineu va, Cyril. C'est vraiment un point très fort. Le petit enchaînement, il était pour lui. Et qui même, vous voyez, dans ces moments de grande fatigue, à l'instinct, l'automatisme, il est là. Le low kick, il part, il part, il part et il fait mal. En même temps, Mamba Koenberg, c'est une machine. Il avance toujours. Des low kicks, il en a pris, ça n'a pas l'air de l'arrêter. On avait compris que physiquement, c'était une bête. Franchement. Ouais, il ne faut pas les prendre pour Cyril. Il ne faut pas les prendre. Allez, ces dernières minutes, il faut qu'il la remporte. Il faut qu'il maintenant jette tout ce qui lui reste. Il doit forcément lui en rester un petit peu. Voilà, le genou, c'est bien. Encore, le low kick. Mais ça ne suffit pas. Allez, allez, Cyril. Le direct était dans la gare. Le low kick est arrivé. Le petit enchaînement gauche-droite de Cyril Benzaken. Et Mamba Koenberg qui se jette. Alors, normalement, ça va suffire pour ne pas perdre la reprise. Tout ce qu'il vient de faire. Avec cette droite en plus. Normalement, c'est tout ce qu'il lui faut. Mais je suis désolé de dire ça. Parce que j'aurais tellement voulu... Oh, encore, le low kick. C'est très bien. J'aurais tellement voulu qu'il finisse avec un petit peu plus de brio. Mais voilà, quand on est épuisé, on est épuisé. Voilà, on ne peut plus. Exactement. Et déjà, déjà, là, cette... Déjà d'être arrivé là. Ah ouais, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Allez. Bon. Et bien maintenant, on va... Comment dire ? Bah, on va attendre un peu. On va stresser sur Paul. On va attendre un peu. En attendant. Mais on va surtout aller le rejoindre. Oui. De toute façon. On va aller le rejoindre sur le ring, c'est sûr. Mais on va stresser. Ah ouais, ça, il y a de quoi. Il y a de quoi. Bon, normalement, il a fait le boulot. On va dire, il a fait le boulot. On ne peut pas lui retirer son titre après un combat comme ça. Et donc, déclarer 24 heures de ce combat est toujours... Ouais, c'est bon, il la garde. Il la garde, la ceinture. Ouais, on a eu chaud, hein. On a eu chaud, Jean-Paul. Il n'est pas content, quand on va à la combattre. Non. On s'y attendait. Ouais, on s'y attendait. De toute façon, c'est sûr comme ça, les combats très serrés. C'est probablement avec un homme soulagé qu'on va se retrouver, Jean-Paul et moi, sur le bord du ring. Cyril, ça a été une drôle de lutte. Et puis, on va vous faire un petit aveu avec Jean-Paul. On était sur le bord. On s'est dit, il a l'air fatigué, Cyril. Ouais, bah, effectivement, moi, je disais tout le temps, non, ça va, je gère, je gère avec l'organisation. Mais organiser un galat de 4 000 personnes, c'est vraiment un gros, gros travail. Ça m'a épuisé, surtout nerveusement, en fait. C'est-à-dire que jusqu'aux dernières heures, je recevais encore des appels, des SMS par rapport à l'organisation. Le retard de la salle, de l'ouverture, qui a commencé à me stresser. Et en fait, ce qui est con, c'est que j'aurais dû couper mon téléphone. Parce que cet après-midi, aux alentours de 14 heures, je ne pensais qu'au combat. J'étais vraiment focus sur le combat, parce que mon téléphone a été coupé, tout simplement. Et dès que je l'ai rallumé, j'ai oublié le combat. Alors, Cyril, vous aviez un adversaire très entreprenant. Vous avez joué la subtilité, la finesse. On sait que ce sont des qualités chez vous, que vous travaillez sans cesse. À votre avis, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu réussir à déjouer ces offensives permanentes ? Alors, je dirais tout simplement que mon adversaire avait comme stratégie la puissance. Et il m'a touché à plusieurs reprises, mais pas suffisamment, je pense, pour faire la différence. Étant donné qu'il ne me touchait presque qu'en points. Et il ne m'a pas envoyé au tapis. Et je pense que j'ai marqué des touches plus intelligentes, notamment avec des genoux au corps. Qui font que dans les règles du K1, j'ai pris un ascendant très léger, je l'entends bien. Mais pour une défense de titre, ça reste un ascendant. Et je pense que pour détrôner le champion, il fallait en faire plus ce soir. Je fais un mauvais quatrième round, je pense que je le perds totalement celui-ci. Et mon coin me dit là maintenant, et Daniel Allouge aussi qui vient, qui me dit là, si tu ne gagnes pas ce round-là, tu vas te perdre. J'étais épuisé. Et là, je pense que j'ai vraiment usé technique. C'est-à-dire que le seul travail que je faisais dans ce dernier round, c'était de chasser le bras avant pour mettre une touche en jambe. Et je pense que dans l'addition des juges, la jambe sur la jambe, comparée au point, était plus importante dans la balance. Et c'est ce qui a fait la différence du combat. Je pense, après, c'est une analyse à chaud. Moralité, organiser et combattre, c'est compliqué. C'est compliqué, surtout quand on a un adversaire de ce niveau-là. Et je tiens à le féliciter parce qu'il est venu. Je tiens à le féliciter et je tiens à souligner l'authenticité de mon coin qu'on ne prend pas n'importe qui parce qu'on organise. On ne se dit pas, on va prendre un mec facile. Non, mais on a vu. On a vu, il y avait une belle machine. En tout cas, on vous félicite. L'événement est magnifique. Un peu de vacances quand même maintenant. Oui, un peu de vacances. Et enfin, le mot de la fin, vraiment, c'est un remerciement. Il y a énormément de personnes à remercier. Je vais commencer par ceux qui sont là depuis le début, c'est-à-dire le Shark Boxing, donc mon club, avec Alex et toute la team, mon frère qui a travaillé comme un malade, Jean-Philippe Rebaud, que vous connaissez, Philippe, qui m'accompagne depuis maintenant quelques années, Smile, un tas de personnes qui sont autour de moi. Et sans oublier tous les partenaires, tous les partenaires, j'espère que vous avez filmé les logos, qui m'ont soutenu à fond, à fond vraiment. Et grâce à eux, j'ai pu faire l'événement. Et je tiens à dire une dernière chose, c'est que j'ai boxé avec un short ce soir. Et ce short-là, je vais l'offrir à l'association Sport pour vaincre le cancer, pour qu'ils le vendent à une vente aux enchères. Si ça peut les aider, ça me fait plaisir parce que ce sont des gens bien. Merci, bravo Cyril, bravo. Merci. Jean-Paul, on va pouvoir aller se mettre au frais maintenant. Il fait une chaleur, Torrid, on le disait avec Laurent Veil en début de reportage, c'est la Thaïlande. C'est ça, il fera meilleur à Genève peut-être. Je pense qu'il fera meilleur à Genève. En tout cas, ne manquez pas ce magnifique rendez-vous. Alors, on vous a un petit peu menti parce que juste avant, il devrait y avoir une petite surprise, mais on ne vous en dit pas plus pour la rentrée. En tout cas, on se retrouvera pour cette soirée du 4 septembre au voile de Genève, Jean-Paul. Nous, pour ce soir, on va aller récupérer un peu comme les boxeurs parce qu'il a fait très très chaud. C'était très très dur. Et puis, on retiendra la belle victoire quand même de Cyril Benzaken, même si ça fera discuter. Voilà, mais en tous les cas, ce qui est important, c'est cette ambiance. C'est très très belle étape du Fight Tour. Et donc, on se retrouve à la rentrée, effectivement, pour continuer cette très belle aventure. Et Jean-Paul, il ne faut pas oublier tous les vainqueurs de ce soir. Je pense à Yannick Rennes, Christian Bertoli. Je vais en oublier. Enfin, de toute façon, ça a été une très très belle soirée. Cyril, on en parlait tout à l'heure. Et Yohann Fauveau. Et Yohann Fauveau, j'allais oublier. Super bien organisé. Il y a eu du monde, il y a eu de l'ambiance. Enfin, voilà, la soirée a été magnifique. Nous, on va les récupérer. Ça va. Se reposer, Jean-Paul. Bonne nuit, bonne soirée. Ouais, et bel été alors. Ben non, on se retrouve à Traite. Ah mais oui, c'est vrai, il y a Traite, ou là là. J'ai dit, c'est l'avant-dernière. Rendez-vous à Traite. Voilà. Ça va être chaud aussi. Allez, bonne nuit. Salut à tous. Et à la semaine prochaine. Salut.